bonjour moussaillon et bienvenue dans la taverne de pongo jones aujourd'hui nous allons parler des sorties tgcm pour le mois de juillet 2024 et que ce soit pour briscard ou carnage il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur ces profils nous allons donc commencer par l'univers de briscard avec un joli et mignon petit pandarou du nom de idaina zenji alors je suis désolé je maîtrise pas du tout les l'univers asiatique donc je vais sûrement faire plein plein d'erreurs dans la prononciation voilà donc c'est un panda maoc pour la faction maoc qui vaut 160 pour un couronne et pour 160 couronne nous avons ce profil alors un moine guerrier avec une constitution de quatre une extérité de 7 une force de 3 un mental de 5 un mouvement de 6 10 énormes points d'action et 26 points de vie au niveau de ses différentes compétences pas d'attaque mais une botte je m'excuse d'avance le misu no yo nimaru qui peut permettre aux personnages d'utiliser n'importe quelle botte déjà utilisée depuis le début de la partie et où de la campagne alors c'est bien marqué n'importe quelle botte que ce soit de la part d'un allié ou d'un ennemi sur la table mais aussi de lui même comme on va le voir par la suite une compétence wing chun qui lui permet d'utiliser dextérité x2 pour toutes ses actions offensives de corps à corps avec une dextérité de 7 ça tombe bien c'est bien pensé seconde compétence shugendo qui permet à tous les briscards de sa bande qui doivent absolument être d'origine maoc ça lui permet d'avoir une zone de contrôle d'une brasse par contre il ne peut posséder que des objets divers donc on ignore on oublie directement les armes de corps à corps les armes à distance ou les boucliers mais on voit qu'on va voir quand même qu'il ya beaucoup de choses à faire avec les objets divers chez lui et en plus de ça comme c'est un moine guerrier il peut choisir une arcane au début de la partie c'est à dire qu'à chaque partie il choisit l'arcane qui veut et il maîtrise cette car cette cette arcane là donc il maîtrise les sorts primordiaux et il connaît un sort de cette arcane et ça c'est un sort gratuit sans avoir le coût à rajouter à ceci on rajoute une carte de stratégie qui lui est propre c'est le sangan sando c'est une botte qui coûte deux points d'action et qui a une portée de zone de contrôle on rappelle quand même que lui il a une zone de contrôle naturel d'une brasse et qui est utilisable une fois par élément donc c'est bien particulier c'est une botte qu'on va pouvoir utiliser quatre fois mais c'est bien considéré comme une seule botte la première la botte i qui est globalement la botte il ya l'aimant de feu qui fait force dégâts de feu qui permet d'ignorer l'armure et qui annule tous les dégâts les états liés à l'eau donc si une figurine est gelée par exemple ça l'enlève ce qui peut être pratique par exemple quand on affronte l'aberration totemique voilà et l'intérêt de cette botte c'est qu'une fois qu'elle est lancée au moins une fois on coche la case qui permet de rajouter plus 2 à tous les dégâts qui va être générée par le briscard la deuxième botte cookie qui est a priori lié à l'élément de l'air qui fait dextérité dégâts et pareil une fois qu'on arrive à lancer cette botte et qu'on arrive à faire au moins un dégât avec cette botte comme les quatre autres ça permet de déplacer jusqu'à trois brasses une cible en zone de contrôle la troisième sous option de cette botte c'est le misou qui est lié je pense à l'élément de l'eau qui fait mental dégâts qui permet donc d'éteindre le feu et ben comme on mouille un petit peu l'adversaire les échecs critiques des armes à poudre de la cible augmente de 1 et c'est cumulatif donc si on lance plusieurs fois cette botte on peut encore aggraver le risque d'échecs critiques et quand on fait cette botte et qu'on fait au moins un dégât avec ça permet au briscard qui a lancé la botte de faire un mouvement gratuit avant ou après chaque action offensive de corps à corps ce qui rend quand même le briscard extrêmement mobile et enfin la dernière shikou ou shikiyou qui est donc lié à l'élément de terre qui fait constitution dégâts et en cas de réussite critique ça inflige un choc électrique à la place des dégâts supplémentaires et une fois que cette botte passe ça permet d'avoir le contre gratuit jusqu'à la prochaine activation donc du du briscard cette botte elle est plus ou moins dédié à idaina senji parce que lui il la gratuite par contre elle est disponible pour tous les moines guerriers avec un surcoût quand même de 35 pièces d'or ce qui est quand même pas donné et une petite réduction pour yip kai puisque yip kai globalement c'est le disciple de de ce de ce briscard et lui il peut l'avoir pour 15 pièces d'or ça ça donne déjà envie de jouer yip kai ou en tout cas un autre moine guerrier mais en particulier yip kai avec alors qu'est ce qu'on peut dire globalement de tout ça c'est un moine guerrier on va dire extrêmement polyvalent extrêmement puissant dans son potentiel mais où va falloir faire des choix et beaucoup de choix puisque dès le début de la partie va falloir faire le choix de l'arcane le choix du sort qu'on aura gratuit plus ou moins d'acheter d'autres sorts en plus à côté mais forcément plus on va acheter de sort plus il va être puissant là dessus avec un mental de 5 il est tout à fait correct pour un moine guerrier en lancement de sort mais ben on voit quand même qu'il a de nombreuses compétences de corps à corps le fait d'avoir une dextérité de 7 de faire toutes ses actions offensives à dextérité x2 ça fait un seuil de 14 minimum à chaque à chaque attaque quelle que soit l'attaque en elle même c'est quand même extrêmement fort et cumulé au fait qu'il peut copier toutes les bottes qui vont être joué sur la table que ce soit par lui même par les alliés ou par les adversaires et sa canne sando qui lui permet globalement d'avoir quatre attaques de base qui peut donc utiliser déjà une première fois forcément et potentiellement une deuxième fois via sa compétence de bas j'utilise une botte une deuxième fois puisque je peux copier une botte d'un adversaire d'un allié mais aussi celle que j'ai que je viens de lancer finalement donc il peut potentiellement lancer cinq ans sando deux fois alors tous toutes ces capacités ne sont pas forcément utiles on voit très bien avec une dallas en j une force de trois une constitution de quatre on n'aura pas forcément envie d'utiliser de base Yi ou Shikyu pour les dégâts. Par contre, pour les effets, c'est extrêmement fort. Par exemple, Yi, qui va augmenter de plus de tous les dégâts qu'il va faire sa Kansendo. Déjà, ça veut dire que quand il va lancer ça, typiquement, l'intérêt, c'est de lancer ça en première attaque sur l'adversaire. Et après, les trois autres bots qu'on va faire, on va faire Dextérité plus de dégâts, Mental plus de dégâts, et Constitution plus de dégâts. Alors, oui, certes, la première force dégâts, on n'a qu'une force de 3, on ne va faire que 3 dégâts. Mais après, Dextérité plus 2, avec une Dextérité de 7, on fait tout de suite une attaque à 9 dégâts. Et comme potentiellement, si on oublie complètement les autres bots cumulables, cette attaque-là, on va pouvoir la faire 2 fois. Ce qui fait quand même, potentiellement, 2 fois 9 dégâts. C'est quand même pas mal pour 2 points d'action à chaque fois. Ça fait mal. Et en plus, ça permet de déplacer l'adversaire jusqu'à 3 brasses. Et c'est pas déplacer en ligne droite. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre un briscard adverse qu'on vient de taper, qui était devant nous, et le foutre derrière nous, ou sur le côté. Alors, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais en fait, c'est complètement énorme. Briscard, ça reste un jeu à objectifs. Et si un adversaire qui est en train de défendre un objectif, bah pouf, je le déplace, je passe de, il était devant moi, il est derrière moi, et il défend plus du tout l'objectif. Ou il contrôle plus du tout l'objectif. Ou alors, si vous êtes à côté d'une zone d'eau profonde, ou si vous êtes juste à côté d'un vide, bah vous prenez le bonhomme et vous le déplacez, vous le jetez dans le vide ou vous le jetez dans l'eau profonde. Si le mec, il avait une armure ou autre, bah il va être obligé de lâcher son armure dans l'eau profonde pour pouvoir survivre. Ou alors, s'il vient de faire une chute, bah il va prendre les dégâts de chute, puis il va se retrouver quand même à perpète les oeufs. Donc, c'est toutes des combinaisons, rien qu'avec cette botte-là, qui est énorme. La botte misou, bon, ça éteint le feu, ça augmente les seuils de critique, d'échec critique avec les armes à poudre, bon, c'est pas mal, mais globalement, ça veut déjà dire que vous êtes déjà engagé avec le mec qui est en train de tirer avec l'arme à poudre. C'est-à-dire que l'adversaire, à moins qu'il ait la capacité de tirer en étant engagé au corps à corps, il va falloir déjà qu'il se désengage de vous. Néanmoins, avec un mental dégâts, c'est toujours pas mal. Et une fois lancé, ça permet de faire des mouvements gratuits avant ou après une action offensive. Et on est quand même avec un bonhomme qui a un mouvement de 6. Donc, cumuler avec cookie, qui permet de déplacer jusqu'à 3 brasses, la scie, une cible qui est dans une zone de contrôle, bah, vous vous déplacez pour vous positionner, vous trouvez dans votre zone de contrôle d'une brasse l'adversaire et pouf, vous le déplacez lui-même de 3 brasses. C'est quand même très très fort. En termes de mobilité, c'est exceptionnel. Et Shikyu, qui paraît a priori la plus mauvaise pour Idaina Senji, reste quand même extrêmement importante puisque le contre-gratuit, c'est sa seule capacité de défense, de base. Il esquive normalement, contrairement à Gipkai qui esquive pour 1 de moins, donc il esquive à 1 PA et contre-gratuit, le Idaina Senji n'a aucune capacité défensive, de base, si on ne prend pas un sort, etc. Donc, de base, on aura tendance à dire que le Sakan Sendo, on a envie quasiment d'utiliser 3 voire 4 des compétences du Sakan Sendo avec Idaina Senji à chaque tour. Déjà, pour augmenter ses dégâts, ensuite, pour augmenter un petit peu sa mobilité ou pour déplacer l'adversaire et puis faire des dégâts puisque mental et dextérité des dégâts, potentiellement, c'est là où ça fait le plus mal. Et puis, la dernière, Shikyu, qui va lui permettre de contrer gratuitement. Et comme il sera engagé au corps à corps, tout ce engagé, il va avoir une défense relativement bonne pour se défendre avec un contre à dextérité 7 plus force 3. Il va commencer avec un seuil à 10 pour 0 point d'action tout en permettant d'avoir une attaque gratuite. Alors là-dessus, on va dire quelle attaque puisque finalement, il peut utiliser une botte adverse mais c'est lui-même une botte et sa canse d'eau sont des bottes. N'importe quel briciard a quand même les compétences pour faire des coups de boule, des coups de poing et des coups de pied. Le coup de pied, le coup de poing et le coup de boule peuvent être utilisés en contre. Et clairement, vu les caractéristiques d'Iden Asenjou, le coup de pied semble le plus intéressant avec une dextérité de 7. le seuil est très important et les dégâts c'est dextérité moins 2. Donc ça fait dégâts 5. Puis ça tombe bien puisque si vous avez utilisé le I avant, vous avez plus 2. Donc finalement, votre coup de pied fait 7 dégâts. Donc à vos contres, vous avez le droit de faire des coups de pied qui vont faire 7 dégâts à l'adversaire. Et il y a une autre chose. Là, je ne suis pas sûr. Il faudrait que l'équipe TGCM me confirme ça. Mais comme ce n'est pas marqué les dégâts offensifs ou les dégâts de corps à corps plus 2 pour la botte de I, ça sous-entend aussi que tous les dégâts magiques potentiellement sont eux aussi augmentés de 2. Par exemple, si vous utilisez Akidana Senji que vous décidez de maîtriser l'élémentalisme et que vous avez le sort d'Arcane primordial qui est une flamme élémentaire qui fait, je crois, 3 dégâts de feu en théorie, si je lis bien cette carte, ça rajoute plus 2 même à vos sorts. Donc, vous avez un sort primordial élémentaire qui va vous faire 3 plus 2 c'est-à-dire 5 dégâts à distance tout en faisant des dégâts de feu. Et c'est lançable 2 fois. Donc, tout ça, ça entraîne beaucoup de choses intéressantes de la même manière. Si vous prenez des sorts avec un Arcane qui va générer des dégâts, ça va augmenter les dégâts de ses sorts comme je le disais là-dessus. Donc, ça peut se jouer là-dessus, ça peut être intéressant mais il va falloir faire des choix. Il a beau avoir 10 points d'action, dans ces 10 points d'action, si vous utilisez 3 ou 4 bots à 2 points d'action, ça fait déjà 6 voire 8 points d'action d'utiliser. Il en reste plus que 2. Et le contre gratuit, c'est bien mais si on vous tire dessus, on n'a pas le droit au contre. Donc, s'il y a des tireurs en face et que vous n'avez que l'esquive de possible, l'esquive, il faut garder 2 points d'action pour faire une esquive. De la même manière, si l'adversaire tente de vous ceinturer, par exemple, c'est une force en opposition. Là-dessus, le contre, il ne fonctionne pas et vous n'avez qu'une force de 3. Donc, toujours penser quand même à garder des points d'action en défense avec Idana et ça vous force à faire des choix sur les bots que vous allez utiliser à chaque tour et les sorts que vous allez utiliser et le domaine d'Arcane. Dans les sorts, on ne va pas faire le tour de toutes les Arcanes et de toutes les combinaisons possibles. Néanmoins, comme le sort est gratuit, on est tenté d'utiliser certains sorts qui coûtent très cher, qui ne sont pas forcément trop difficiles ou trop faciles à lancer, quoi qu'on en pense, mais qui permettent d'avoir des effets très forts et qu'on n'utilise pas trop parce qu'ils valent plus de 20 couronnes. je pense au sort le nom j'ai plus le nom en tête mais le sort qui permet d'augmenter de 2 les dégâts pendant toute la durée de la partie de l'ensemble un tour sur 2. C'est un sort qui coûte très très cher mais on peut se dire tiens au premier tour avec Idana Senji je prends ce sort-là il est gratuit et comme au premier tour il a peu de chance que l'adversaire se mette à portée pour que je puisse l'attaquer et donc que je vais avoir un tour blanc je vais lancer ce sort-là par exemple pour booster un de mes potes ou me booster moi-même je ne sais plus si c'est possible de se lancer soi-même le sort-là il faudrait que je regarde mais ça permet toujours de booster un petit peu les dégâts de sa bande il y a d'autres sorts qui sont très sympas par exemple les différents sorts de totémisme si vous invoquez des totems là aussi la question si vous invoquez un totem de feu qui fait des dégâts de zone est-ce qu'avec la botte de I le totem de feu que vous avez invoqué les dégâts sont augmentés de 2 aussi voilà ça peut être ça peut se réfléchir et ça peut être sympa voilà et vous avez en tout cas des sorts comme ça qui peuvent être très intéressants voilà donc là-dessus des choix à faire un profil extrêmement intéressant intrinsèquement avec beaucoup de choix possibles au niveau de l'équipement on a le choix qu'aux objets divers mais dans les objets divers il y a les potions et avec Idena Senji qui a déjà une dextérité de 7 qui potentiellement a des attaques qui font dextérité ou mentale dégâts ou des coups de pied qui font dextérité moins 2 dégâts avec plus ou moins 2 comme je disais ça peut être intéressant de rajouter une ou deux potions d'agilité si on s'oriente corps à corps parce que là avec deux potions d'agilité on se retrouve avec des seuils d'attaque pas à 14 mais à 16 voire à 18 c'est quand même énorme et surtout on se retrouve avec des attaques qui vont faire par exemple dextérité dégâts donc 8 ou 9 de dégâts plus ou moins les 2 de la bot ça le rend extrêmement violent et pareil si vous donnez des coups de pied en contre enfin en attaque parce que rien ne vous empêche de donner des coups de pied pendant votre activation ça peut être très fort et au milieu de tout ça finalement il vaut cher il vaut cher il est relativement fragile 26 points de vie il n'a pas le droit aux armures pareil un sort de protection ça peut peut-être être utile néanmoins il a quand même 2 2 faiblesses en plus d'être cher c'est que la première comme il n'a pas le droit aux armes quand il y a quelqu'un qui a des armures en face les armures ont un peu de mal à être détruites sauf si vous utilisez par exemple des sorts les sorts d'alchimie qui permettent de réduire un peu les dégâts réduire l'armure adverse etc en tout cas vous pouvez vous adapter mais aussi il est très orienté dans une bande de pandas voilà clairement je pense que c'est un panda un moine guerrier qui gagne à jouer avec d'autres moines guerriers alors là dessus je reviens juste en 30 secondes effectivement le force des anciens ça marche que sur un allié donc il ne peut pas se booster lui-même c'est dommage mais s'il a un autre moine guerrier ou un autre guerrier combattant il peut lancer force des anciens sur un de ses potes et idana senji globalement je vois il a la capacité d'utiliser une botte que n'importe qui d'autre a déjà joué et là dessus les mahocs ils sont très forts ensemble d'ailleurs son problème de le fait que les briscards de sa bande doivent absolument être d'origine mahoc ça n'est pas vraiment un problème puisque globalement la bande mahoc joue sur les combos entre mahocs et donc a très peu d'intérêt à jouer des briscards mercenaires par exemple ou en contrat la seule petite limitation c'est une certaine Bani qui joue dans la faction Bani mais qui peut être alliée au au mahoc c'est Zan Bao sauf que Zan Bao c'est une Bani c'est pas une mahoc donc par exemple Zan Bao que ce soit en V1 ou en V2 on n'a pas le droit de la prendre avec Idana Senju Senji pardon et Zan Bao force est de constater quand même que c'est un très bon profil la plupart des mahocs ne vont pas me contredire là dessus et donc ça veut dire que c'est faire un choix c'est à dire que si on joue Idana Senji il faut il faut laisser Zan Bao au placard il faut dire que lui c'est un ermite dans son coin déjà que les mahocs ne sont pas connus pour être très tolérant avec les autres espèces d'anthropia là clairement c'est encore moins le cas pour lui donc au revoir Zan Bao avec lui néanmoins c'est pas trop grave puisque son intérêt globalement c'est de jouer des mahocs avec lui qui ont des bots et attention des bots utilisables par Idana Senji parce que certaines bots sont liées à l'arme typiquement on va prendre alors je prends un autre cas mais on prend le cas il me semble du 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 mahoc qui est comment il s'appelle le Renze celui qui est un petit peu ninja sa botte Murazame qui fait cette dégâte qui est très intéressante et tout parce que ça permet d'avoir une esquive gratuite et tout elle est liée au katana donc forcément notre moine guerrier n'ayant pas de katana dans la main il n'a pas le droit d'utiliser cette botte voilà et la plupart des bots qui sont utilisables et donc copiables par Idana Senji c'est des bots de moine guerrier je pense en particulier aux différents Senglou avec qui il est extrêmement fort puisque Senglou par exemple Senglou Glojin je suis désolé pour les noms je suis en train de les massacrer honte à moi je sais il faut me frapper mais voilà Senglou Konjin il a une botte c'est Tempête de coup qui permet pour 4 points d'action de faire 1 des 5 plus 1 dégâts sur chaque ennemi dans les 2 brasses et qui les repousse pareil les Senglou et les Senglou Chi surtout le Senglou qui va bien avec Senglou Konjin lui pareil c'est une botte qui va faire force dégâts sur tous les ennemis à 2 brasses et en plus ça se booste avec le Senglou Konjin et donc on se retrouve avec un panda qui va pouvoir copier des bots comme ça qui ne sont pas liés à des armes puisque de toute façon ces pandas là n'ont pas d'armes non plus et qui vont faire des dégâts de zone et ces dégâts de zone déjà font mal mais surtout avec la botte de Yi c'est des dégâts de zone qui sont encore majorés de plus de dégâts et ça en fait des combos où on va pouvoir enchaîner des dégâts de zone boostés extrêmement fort surtout que comme ces Senglou ce sont des moines guerriers et bien ils peuvent très facilement aussi prendre la botte de Dindalasenji pour 35 couronnes c'est un peu cher mais ils peuvent acheter le Sengkansendo donc on peut se retrouver avec des pandas qui vont se booster au départ pour faire force dégâts et plus d'eau dégâts de base et puis après faire leur botte de dégâts de zone et faire des dégâts absolument monstrueux donc il y a des combos là dessus qu'on peut faire avec des petits pandas un ou deux pandas en plus Yipkai évidemment marche plutôt bien parce qu'il peut avoir pour pas cher cette botte là tout en ayant lui par contre le contre gratuit et l'esquive pour un point d'action ce qui fait que lui même n'est pas forcément obligé d'utiliser la dernière botte qui permet d'avoir le contre gratuit puisque force constitution d'égal ça n'intéresse pas non plus et bien sûr avec tout cela l'autre panda que je vois très bien c'est finalement le panda protecteur qui est le disciple de Yipkai et bien Oseki Oseki lui finalement il a le droit aussi d'acheter cette botte pour un peu plus cher on est bien d'accord mais l'intérêt c'est que vous vous retrouvez avec un panda qui est imposant et qui va pouvoir défendre ses copains voilà donc puisqu'il peut défendre les alliés disciples ou les moines guerriers et clairement autour d'un personnage comme comme Indela Senji l'intérêt c'est d'avoir des disciples et d'avoir au moins un deuxième moine guerrier pour faire les combos et globalement moi je vois clairement ce personnage comme un peu l'antithèse ou la copie panda moine guerrier de notre du très célèbre Yanshi puisque le Yanshi va donner des gros boosts aux félins donc comme ça on aura vraiment d'un côté chez les Mahok la team félins qui va vouloir jouer Yanshi et puis des canons des petits Mahok pour lancer des attaques ou des défenses à 2D et de l'autre côté maintenant il y aura la team panda avec Indela Senji Yipkai et Oseki avec les petits disciples autour voire effectivement les les Senglou pour vraiment avoir une team d'élite qui va vraiment s'entraider je pense néanmoins que c'est un perso très compliqué à jouer parce que il est très mobile donc on a envie de traverser la table d'utiliser ses attaques pour se balader de perso en perso tout en les déplaçant etc mais le risque en faisant ça c'est de se retrouver vraiment loin de ses potes et de claquer ses points d'action et de plus en avoir assez pour se défendre parce que même avec 2 ou même 4 points d'action si en face il y a 2-3 tireurs le pauvre Idena Senji il n'aura pas assez de points d'action pour esquiver assez et il va finir avec avec une flèche version hérisson sur le visage voilà par contre une fois bien maîtrisé je pense qu'il peut être très fort et l'intérêt c'est qu'il s'adapte facilement à votre style de jeu oui vous pouvez en faire un super combattant moine guérien ninja au corps à corps qui va sauter d'ennemi en ennemi en tapant et qui va ensuite faire des contres extrêmement forts ou alors au contraire vous allez avancer gérer un objectif faire une ou deux attaques de sa botte garder tous vos autres points d'action en défense comme ça quand le mec vous attaque vous allez pouvoir booster etc et vraiment avoir un panda défensif ou alors au contraire avoir votre qui va jouer une ou deux bottes pour booster les dégâts et après se déchaîner en magie parce que pareil ça reste lui-même un moine guerrier donc il a tout à fait aussi le droit d'avoir les camis facétieux et on revient au camis de feu qui fait 4 dégâts de base bah oui mais si avec le i ça rajoute 2 hauts dégâts vous avez un camis de feu que vous pouvez lancer une fois à chaque tour qui va faire 6 de dégâts puis après un camis de l'air qui va repousser l'adversaire etc donc il y a vraiment des combos qui peuvent être très fortes je pense par exemple au camis de l'eau avec la glace qui gèle l'adversaire tout en faisant 2 dégâts ça paraît pas énorme mais si les dégâts sont augmentés ça fait 4 dégâts et l'adversaire s'il se retrouve avec mouvement moins 2 et dextérité moins 2 bah il va avoir encore plus de mal à contrer à défendre et puis à vous attaquer par la suite donc il y a vraiment de très nombreuses combinaisons à faire c'est un personnage qui est je pense génial et je dis ça alors que je ne joue pas Mahok vraiment c'est une bande que je n'ai pas encore trop j'ai 2-3 figurines mais c'est pour jouer la bande d'Angela en fifi mais ce personnage donne vraiment envie de jouer du panda quoi du panda une bande de panda avec 2-3 lancières autour si vous avez 3 pandas et une ou 2 lancières à côté vous avez quand même des lancières qui potentiellement peuvent gagner 3 points d'action alors je parle des lancières mais il y a d'autres disciples qui peuvent gagner 2 ou 3 points d'action assez facilement et vous vous retrouvez avec une bande à 525 points très forte voilà on a fait un peu le tour de la présentation rapide de ce perso c'est déjà pas mal comme je dis il y avait beaucoup de choses à dire j'ai essayé d'être rapide et assez succinct mais c'est un perso extrêmement complet donc c'est compliqué d'en parler et en faisant 5 minutes dessus je suis désolé on va maintenant passer à l'univers de Carnage et se déplacer dans les plaines de Safar avec non pas une mais 2 sorties 2 sorties qui ne sont rien d'autre que la 3ème fille de Nyx Xylian qui a été sculpté il faut que je revoie ça j'ai oublié d'ailleurs Indanasenji a été sculpté par notre grand maître à tous Emmanuel Pontier qui l'a d'ailleurs aussi peint c'est celui qu'on voit en fond et pour Xaïne et Mus ce qu'on va voir après c'est 2 figurines pour Xaïne qui a été sculpté par Nicolas Bilgeard et pour Musk il a été sculpté par Jeremy Teng et peint par Gwenele Joui Boulard notre notre autre maître à tous notre maître Fang d'ailleurs on va pas lui enlever ça alors Xaïne 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 moi je l'attendais énormément pour plusieurs raisons déjà c'est l'une des deux bandes qu'on joue dans notre petit coin des Vosges Xaïne c'est les Fangs de Madame et ça permettait d'avoir une troisième fille de Nyx moi c'est important parce qu'on va beaucoup jouer on joue beaucoup et on fait pas mal de parties en mode bataille à la maison et les Fangs il y a un pacte chez les Fangs qui demande à avoir une fille de Nyx qui dirige chaque fer de lance et donc comme il faut avoir un minimum de trois fers de lance il nous faut trois filles de Nyx donc avec la sortie de Xaïne ça va être la fête pour pouvoir justement jouer un nouveau pacte chez les Fangs et donc j'ai hâte de tester ça mais on va en parler un petit peu après donc Xaïne cette fille de Nyx qui est un niveau 2 l'imitation personnage forcément et qui vaut 105 couronne au niveau de ses caractéristiques donc une Sature de 3 9 points d'action 24 points de vie c'est dans la moyenne haute voire très haute des Fangs mais c'est normal pour une Phinex au niveau des caractéristiques plutôt correctes avec une vitesse de 4 une puissance de 3 une agilité de 5 et une corpulence de 3 une témérité de 4 et une intelligence de 5 par contre voilà elle est loin d'être bête ostéomancie donc c'est une sorcière une lanceuse de sort mais on n'en attendait pas moins pour une Phinex elle possède la règle endurance comme la quasi-totalité des Fangs la règle par contre embuscade ça c'est une première pour une Phinex la règle instinct de survie héroïque objectif elle est immunisée à l'effroi et à la terreur mais on va le comprendre quand on va voir son larbin et la règle rusée sadique et ambidextre ça en fait un paquet de règles que je vais vous expliquer un petit peu après et elle est équipée de base d'une arme que je pense on ne va pas trop vouloir enlever c'est la Phocidos qui n'est que dans une seule main moins 15 couronnes si on la retire et c'est une arme qui inflige saignement d'eux et surtout qui confère riposte au niveau de ses dés de maîtrise un premier dé quasiment complet puisqu'il manque juste le tir et un deuxième dé orienté objectif et magique donc on va déjà rester là dessus pour Xaïn on va voir Meuse qui est leur caractéristique commune après Xaïn on voit tout de suite que c'est un beau bébé pour cette faction Fang qui ne coûte pas excessivement cher pour une Phoenix 105 points et son profil à première vue paraît extrêmement agressif et je pense en fait que c'est un faux semblant avec une agilité de 5 on a peut-être envie de lui mettre une arme de tir mais le problème c'est que ces règles spéciales ne prêtent pas envie à ça puisque il y a l'ambidexerie avec le rusé et la Phocidos qui donne la riposte et en fait c'est ces 3 règles là qui me font dire que Xaïn peut effectivement taper très fort au corps à corps parce qu'on a envie tiens c'est un personnage qui est en embuscade donc le jouer un peu comme un assassin comme un exécuteur niveau 2 voire niveau 3 chez les Fang je me planque je sors j'attaque avec ma Phocidos et puis avec mon ambidextrie parce que là clairement on va lui mettre une deuxième arme alors cette deuxième arme ça peut être un truc pas cher on peut lui mettre une petite arme à une main qui coûte rien genre un gourdin une daille etc pour bénéficier de la règle ambidextre ou alors mais de manière agressive là dessus et jouer finalement la jouer un peu comme une Brucha qui va être là pour taper pour aller engager rapidement corps à corps et frapper très fort et Brucha ça le fait très bien avec la règle ambidextre d'ailleurs qu'elle a en commun et c'est vrai qu'à première vue on pourrait dire mais en fait Xaïn c'est une Brucha qui a embuscade sauf que en fait pas du tout il faut bien voir que dans ses dés de maîtrise le deuxième il n'y a ni de relance à l'attaque ni de relance à la défense ça par contre c'est un peu dommage pour elle et ces autres règles rusé et riposte ça l'oriente vraiment défensif c'est à dire que c'est vraiment des règles puisque rusé et riposte qui est accordé par Faucy ça va lui donner deux règles ultra défensives la première ça va faire que quand elle va faire une défense une fois qu'elle a lancé ses dés elle peut choisir de claquer un point d'action en plus pour ajouter une caractéristique donc un seuil fixe en plus ou de lancer un des 10 supplémentaire pour un point d'action ce qui fait qu'on peut se dire je vais défendre une attaque adverse et puis si pas de bol mon lancer de dés malgré mes plus ou moins relances il me manque 2 3 ou 4 pour réussir ma défense je dis hop je claque un point d'action et puis je me rajoute V par exemple ou A ou C comme ça je me rajoute 5 4 ou 3 directs et si vraiment il faut plus que 5 ou plus que 4 par exemple je dis bon bah je tente de relancer un des 10 en plus et ça va permettre de transformer une défense échouée en défense réussie c'est une chose extrêmement forte notamment sur les attaques gratuites puisque on peut défendre qu'à 2 points d'action maximum ou contre les adversaires qui ont la règle fine lame qui ne permettent pas de lancer plus de points d'action que l'adversaire et souvent ces adversaires là vont faire des attaques à 1 ou 2 points d'action et enchaîner les petites attaques et bah avec ruser on fait la défense en face bah on a pas le choix si une attaque à 1 point d'action on peut faire qu'une défense à 1 et si ça suffit pas on peut utiliser ruser pour rajouter une autre caractéristique et donc défendre l'attaque donc ça peut être vraiment très fort là dessus et en plus ça se cumule bien avec ripost puisque ripost fait que quand on fait une défense à 2 ou 3 points d'action on rajoute un effet supplémentaire en fait comme si on attaquait une défense à 2 points d'action de base on peut faire qu'un effet ou des dégâts et bah en fait avec ripost à 2 points d'action on fait les 1 effet et les dégâts et à 3 points d'action on va faire les dégâts et 2 effets ce qui fait ce qui fait qu'avec Zayn on a vraiment tout intérêt à garder des points d'action en défense puisque les défenses vont être aussi efficaces que si on attaque sauf que quand on fait une défense réussie on casse en plus l'attaque adverse et ça c'est très fort en plus de ça elle a un instinct de survie ce qui fait que quand elle arrive à faire une défense réussie elle a le droit quoi qu'il arrive de faire un effet de V ce qui marche très bien par exemple avec quelqu'un qui a fine lame qui oblige à faire des attaques à 1 PA donc en théorie avec une défense à 1 PA on ne peut pas faire d'effet donc on ne peut pas se barrer avec rusée on peut rajouter les effets et si on arrive à faire notre défense avec instinct de survie on peut utiliser un effet de V pour se désengager ce qui fait que l'adversaire est obligé de se déplacer pour vous réattaquer et en tout cas ça nous défend beaucoup mieux contre ces fines lames donc moi comme ça quand on lit les règles j'aurais tendance à dire que Xaïne est avant tout une fille de Nyx qui va être là avec son instinct de survie avec rusée avec ambidextre avec héroïque objectif et en plus avec embuscade ça va être un personnage qui va être là pour aller chercher des objectifs avec embuscade je peux commencer à côté d'un objectif soit quand l'adversaire se déplace j'apparais je fais une attaque comme ça et puis je me déplace à côté de l'objectif soit en fait je me déplace jusqu'à l'objectif je défends ou je contrôle cet objectif et je vais garder mes points d'action pour me défendre et l'adversaire comme je défends l'objectif va se sentir obligé de venir m'attaquer et je la vois vraiment comme un personnage très défensif contrairement à Brucha qui va utiliser son ambidextrie et qui va utiliser ses compétences pour être vraiment très agressive après rien n'empêche de jouer Xaïn de manière agressive mais je pense qu'on perd un peu par rapport à ses caractéristiques et ses règles spéciales surtout quand on va voir avec son pote voilà l'autre chose qu'on peut voir c'est que Xaïn c'est une fille de Nyx mais elle n'a pas la carte fille de Nyx donc de base elle n'a pas l'équivalent de 3 pages gratuites et elle n'a pas de larbin gratuit à la musc c'est mieux mais donc Xaïn il va y avoir un choix soit on se dit c'est une lanceuse de sort de l'ostéomancie qui est niveau 2 donc elle a deux sorts génériques et puis c'est tout je ne paye rien de plus soit je vais utiliser des couronnes pour acheter un petit ou un grand grimoire pour avoir des sorts de l'ostéomancie et là ça va être un choix ça va être un choix important parce que dans l'ostéomancie il y a quand même 2-3 sorts qui sont très forts de manière défensive aussi que ça soit le bouclier d'os pour elle-même ou pour Musk ou pour un peu pourrir l'adversaire en réduisant sa vitesse en réduisant toutes ses caractéristiques de 1 etc et donc là je pense que ça va être un choix vraiment par rapport à votre compo c'est soit Xaïn globalement c'est votre seule lanceuse de sorts dans votre bande et dans ce cas-là lui mettre un petit ou un grand grimoire c'est pas déconnant soit vous avez à côté une meneuse ou une ou deux une ou deux meneuses ou une ou deux décaties qui vont être là pour lancer des sorts et Xaïn vous pourrez peut-être vous passer de sorts d'ostéomancie et garder les sorts génériques qui peuvent être très bien je pense notamment à invulnérabilité ou l'autre sort qui permet d'ignorer les effets toujours dans le côté un peu défensif ça peut être un choix sachant que Xaïn en tant que phoenix elle a potentiellement accès aux sorts des phoenix je pense notamment au contrôle mental des rongeurs au contrôle mental ou au sort justement qui peut être très utile aussi avec elle qui permet d'ignorer tous les effets négatifs qui vont la cibler défensivement c'est très fort après il faut des pages de grimoire donc il faut acheter un petit ou un grand grimoire et en plus il faut payer les 10 couronnes de plus pour le sort donc ça se réfléchit parce qu'on se retrouve avec Xaïn qui commence à coûter cher et si on veut commencer à acheter pour les deux pages de grimoire le sort un sort contrôle mental ou un sort de protection contre les effets négatifs limite on a envie de prendre un grand grimoire pour avoir la totalité des sorts avec Xaïn mais dans ce cas là on oriente beaucoup le personnage et ça commence à faire beaucoup il va falloir rentabiliser en point d'action en sort voilà mais c'est un choix qu'on peut faire qui est potentiel en fonction de votre bande voilà et à côté de ça donc il y a son larbin donc larbin Musk Musk lui c'est un niveau un personnage heureusement il est limité et il vaut 145 couronne c'est à l'heure actuelle le perso niveau 1 le plus cher du jeu puisqu'il est plus cher qu'un novice tembo qui vaut lui aussi enfin qui est lui aussi un niveau 1 mais qui vaut 125 couronne pour vous donner un exemple après Musk c'est une autre paire de manches puisqu'au niveau des caractéristiques on a une stature de 5 donc c'est quand même une stature d'un novice tembo ou d'un no god day 8 points d'action c'est pas déconnant pour un niveau 1 bon après vu le coup voilà mais il a plus de points d'action qu'un novice tembo 30 points de vie pareil c'est autant de points de vie qu'un 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 kérops donc on est quand même très loin des standards d'un fang ou d'un armand de base et pareil au niveau des caractéristiques une vitesse de 4 une puissance de 6 une agilité de 4 et une constitution de 6 de ce côté là on est vraiment hors normes puisqu'on a des caractéristiques au niveau puissance et constitution d'un petit tembo ou d'un gros kérops sauf qu'au niveau vitesse et agilité il est très fort aussi il n'a pas de de vraies faiblesses là dessus parce qu'on ne peut pas dire qu'une caractéristique à 4 ça soit une faiblesse une témérité de 5 le mec il a vraiment peur de rien par contre une intelligence de 2 on sent que son régime à base de magie etc ça a développé la majorité de ses muscles à l'exception d'un seul mais a priori Zaini est là pour réfléchir à sa place au niveau des règles il a endurance donc c'est quand même un fang avec une vitesse de 4 et endurance qui se déplace lui aussi très rapidement il a brutalité 2 il a sauvage exécuteur le sang matière 3 il est immunisé à l'effroi et la terreur vu le bousin c'est pas déconnant puis de toute façon il est con comme ses pieds donc même si lui-même n'était pas comme ça il est tellement bête qu'il pourrait même pas avoir l'idée d'avoir peur il est indépendant ça peut être important en mode bataille il a une règle de bon 4 parce qu'en plus d'être gigantesque il peut sauter à peu près au dessus de quasiment tout il a harcèlement et lui-même effroi 13 tu m'étonnes le machin vu comment il est énorme et vu comment il n'a pas l'air naturel tu m'étonnes que la plupart des gens risquent d'avoir peur en le voyant et il a une règle spéciale qui s'appelle liée à sa morsure puisque quand il fait une attaque de morsure il récupère en plus autant de points de vie qu'il en inflige et Musk au niveau de son dé de maîtrise il maîtrise l'attaque et la défense c'est simple mais c'est efficace et globalement on comprend vite au vu de son de son profil que c'est tout ce qu'on lui demande on voit très vite qu'avec ses caractéristiques avec sa brutalité avec sa règle exécuteur ils sont sans matière 3 on a un monstre qui va taper et qui va taper extrêmement fort et il est là pour ça il est là pour taper il est là pour faire peur il est là pour faire mal à côté de ça il y a une petite carte qu'on va voir tout de suite pour Xaïn et Musk et comme ça on va mieux comprendre un peu les les combinaisons entre ces deux bonhommes puisque Xaïn cette fille de Nix a été bannie la tanière puis a fait d'un simple larbin une bête de guerre à force de magie de régime carné j'aime bien le jeu de mots donc ce petit Musk ne peut pas être recruté sans Xaïn c'est complètement logique puisque c'est Xaïn qui l'a créé et Musk lui est complètement fidèle et il ne la quittera absolument jamais Musk il est un peu con comme ses pieds donc il n'a pas le droit de posséder d'équipement ça a bien été expliqué par l'équipe TGCM posséder d'équipement c'est à dire qu'au départ on ne peut pas lui acheter d'équipement finalement comme un larbin on n'a pas le droit de lui acheter une arme mais on n'a pas le droit non plus de lui acheter une armure on n'a pas le droit de lui mettre un objet divers ni rien du tout il n'a pas le droit de le posséder c'est à dire que pendant la partie il n'a pas le droit d'en ramasser non plus sur une carcasse pour le porter c'est non il n'a rien à foutre il a la bave aux lèvres il saute sur quelqu'un de toute façon vu ses caractéristiques et vu le bousin il n'a pas besoin d'une halbarde pour faire peur et pour faire mal en plus Musk il apporte plus 4 en soutien à Xagin quand il est engagé dans le même corps à corps et au moment où Xagin est engagé il peut donc Musk engager effectuer un unique bond donc d'une distance de 4 toises gratuit si ce dernier bond permet à Musk de l'amener dans le même corps à corps que Xagin voilà et surtout lorsqu'ils sont réunis dans un même fer de lance Xagin et Musk sont joués indifféremment mais lors de la même activation ça veut dire que quand vous avez Xagin et Musk sur la table dans le même fer de lance quand vous décidez d'activer Xagin Musk s'active en même temps vous avez donc une double activation et c'est extrêmement fort parce que déjà une activation de Xagin c'est pas mal une activation de Musk c'est pas mal mais quand vous avez les deux réunis c'est extrêmement fort surtout que Xagin étant une fille une femelle fang elle a le droit en tant que femelle fang de niveau 2 de recruter des Likans soit deux Likans de niveau 1 soit un Likans de niveau 2 et les Likans s'activent en même temps et indifféremment de leur maîtresse c'est à dire que si typiquement vous prenez Xagin Musk et Xagin elle a deux Likans de niveau 1 vous allez activer les 4 dans une seule activation alors j'ai demandé à l'équipe des GCM en mode bataille pour quand vous activez effectivement ils s'activent tous en même temps mais autant les Likans n'ont pas besoin de jetons d'activation quand si Xagin s'active avec son jeton d'activation les Likans eux ils s'activent en même temps c'est gratuit par contre Musk a besoin d'un jeton d'activation pour s'activer en même temps c'est à dire que si en mode bataille vous avez Xagin qui a un jeton mais Musk qui n'en a pas Xagin entre guillemets et Musk s'active mais Musk vous ne pourrez rien faire à part se déplacer puisqu'ils ont besoin tous les deux d'avoir un jeton pour s'activer quand même sinon en mode bataille ça serait beaucoup trop fort néanmoins tout ça ça permet de faire des combos extrêmement intéressantes alors déjà on va revenir un peu sur les règles de Musk Musk il a sauvage sauvage c'est la première fois qu'on le voit avec le berserker sauvage c'est en fait une compétence qui fait que Musk ne peut pas faire d'action de scénario ni gérer d'objectif de scénario on revient au fait qu'il est un peu bête comme ses pieds donc à part taper et baver sur la carcasse qui vient de détériorer il ne peut pas faire grand chose par contre il bénéficie toujours de son bonus lié à l'assaut et pas seulement lors de la première attaque de son activation il a une stature de 5 c'est à dire qu'à chaque fois qu'il va taper quelle que soit l'attaque qu'il fait il a toujours plus 5 que ça soit sa charge ou toutes les autres attaques qu'il va faire après donc quand on en revient à son attaque de base où il va faire P, P et C ou C, C, P par exemple et bien on a 6 fois 3 donc 18 18 plus 5 on se retrouve avec un seuil de 23 à toutes ces attaques si il a cote exiline on rajoute encore plus 1 donc on se retrouve à 24 mais globalement on est à 23 de seuil minimum pour une attaque à 3 PA une attaque à 2 PA on arrive à 6 et 6 12 plus 5 à 17 donc il y a des seuils vraiment extrêmement forts globalement c'est des seuils que j'ai moi avec mes tembos ou avec effectivement avec un ogodei les kérops ils ont la même chose ils ont une arme sauf que c'est une arme je crois qu'elle vaut 20 ou 25 couronnes pour avoir ce même effet bon certes à côté il n'a pas le droit de faire des objectifs c'est un peu dommage mais bon c'est pas ce qu'on lui demande Xaïn elle est là pour ça et c'est là dessus aussi qu'on voit vraiment le combo c'est que Xaïn va être là elle va apparaître elle va aller chercher les objectifs gérer les objectifs se défendre et Musk il va venir pour aller taper et détruire les menaces qui pourraient menacer sa maîtresse et il y a une chose qu'il faut bien voir c'est que c'est bien noté que Musk il a le droit à un bon 4 au moment que sa maîtresse s'est engagée donc une fois qu'elle est engagée Musk il n'a plus le droit de faire ce bon mais cet engagement il peut être fait par l'adversaire ou il peut être fait par Xaïn c'est à dire que pendant l'activation on a Xaïn et Musk qui s'activent en même temps Xaïn peut très bien faire un mouvement pour engager un adversaire et si Musk il est à moins de 4 toises de l'adversaire et bien il peut faire ce bon et comme Xaïn et Musk on peut les activer indépendamment et indifféremment en même temps donc on peut très bien faire Musk qui fait un mouvement puis Xaïn qui fait un mouvement et donc comme ça Musk il fait un ou deux mouvements pour se rapprocher de la cible pour être à moins de 4 brasses à moins de 4 toises Xaïn l'engage et Musk il a le droit à un dernier mouvement de 4 toises gratuit pour aller engager l'adversaire de la même manière si Xaïn apparaît en embuscade pendant qu'un adversaire se déplace et que Xaïn dans l'embuscade décide d'arriver engagée elle s'engage à ce moment là et si Musk est dans les 4 toises de cet adversaire Musk il a le droit pouf de l'engager aussi et donc l'adversaire il se retrouve avec deux bonhommes sur la tête et Xaïn a le droit donc de faire son attaque d'embuscade avec le bonus de plus 4 de Musk donc rien que là il y a une combinaison et des combos à faire entre Xaïn et Musk sur les mouvements pour faire gagner à Musk un mouvement gratuit d'engagement lors de leur activation qui est génial et comme Xaïn avec le bon mouvement elle peut faire des effets de V j'engage l'adversaire Musk je l'engage avec je tape une fois Xaïn avec un effet de A avec un effet de V je me désengage et l'adversaire il se retrouve juste avec Musk puis après Musk il s'amuse donc là dessus on a vraiment des trucs très forts Musk au niveau attaque c'est simple brutalité 2 avec un seuil d'attaque de dégâts de 6 de base plus brutalité 2 si vous utilisez 2 fois l'effet de P ça fait plus 6 donc vous avez une attaque qui fait 12 de dégâts et si vous faites un critique vous rajoutez plus 5 et une fois par tour vous pouvez décider d'utiliser Exécuteur sur cette attaque à 3 P et donc vous avez potentiellement 12 plus 1 des 10 dégâts sans critique vous passez de 13 à 22 dégâts potentiels sur une seule attaque qui est un seuil monstrueux il a le 100 mâtir et ça tombe bien sa maîtresse elle a une arme qui provoque des saignements donc le 100 mâtir peut s'activer facilement avec une attaque de Xaïne à côté donc il y a vraiment une combinaison quand vous jouez Xaïne vous n'êtes pas obligé de jouer Musk et honnêtement ce serait dommage de ne pas les avoir tous les deux en même temps Musk il a harcèlement c'est à dire quand il tape et une fois qu'il a fini il peut très bien dire je me barre donc il peut faire des effets de P ou de C et utiliser un effet de V pour se déplacer et réattaquer l'adversaire ou aller attaquer un autre adversaire etc il a effroi 13 ce qui fait que pareil quand l'adversaire vous fait un bond pour engager parce qu'il a été engagé ou il s'est fait engager par Xaïne Musk il arrive pouf il y a direct une action d'effroi donc un test d'effroi et s'il est loupé très souvent l'adversaire perd une partie de ses points d'action où Musk a le droit à une attaque à 2 PA gratuite voilà et une chose qu'il ne faut pas oublier avec Musk c'est sa morsure puisque l'attaque de morsure c'est vrai qu'on n'a pas trop tendance à l'utiliser parce que ce n'est pas forcément les attaques les plus puissantes du jeu mais néanmoins Musk peut se soigner c'est une capacité de soin avec lui et cette attaque il me semble que si vous faites des attaques de morsure ça peut provoquer en fait des tests d'effroi sur l'adversaire voilà c'est une attaque à 2 points d'action que vous pouvez faire une fois par activation c'est deux caractéristiques au choix donc avec PS et assist je pense que c'est tout choisi voilà et c'est effectivement ça inflige un des 5 dégâts et ça provoque un seuil de témérité voilà en plus de provoquer un saignement voilà donc si vous faites un régi de critique donc clairement Musk il peut très bien s'amuser en défense enfin en attaque etc à faire une attaque de morsure pour se soigner un petit peu ce qui lui donne quand même une capacité défensive là dessus qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Musk XAing on a déjà fait un bon tour on a déjà parlé de pas mal de choses il y a quelques combos qui sont sympas le seul gros problème de Musk c'est qu'il n'a pas le droit à l'équipement du tout c'est un peu dommage parce que vu son coût vu qu'il est niveau 1 il y a un objet qu'on n'utilise quasiment jamais mais qu'on a presque envie qu'on aurait presque eu envie d'utiliser avec lui mais il n'a pas le droit c'est le fameux objet qui permet pour 20 ou 30 couronnes 5 fois par partie de lancer autant de D que le niveau de l'adversaire ce qui fait que si Musk se mettait à attaquer un personnage de niveau 3 il lancerait 3 D mais il n'a pas le droit à ce genre d'équipement vous allez me dire heureusement il n'en a pas trop besoin non le gros problème de cette combo finalement c'est elle est double c'est que déjà le combo sans équipement en plus vaut 250 couronnes c'est à dire la moitié de votre fer de lance en partie standard et vous n'avez que 2 figurines ce qui change drastiquement tout votre bande puisque les fangs ont tendance à jouer sur le nombre de base et sur le beaucoup d'activation sauf que là on se retrouve déjà avec 250 points et que 2 figurines et en plus ces 2 figurines s'activent ensemble donc vous pouvez très rapidement vous retrouver avec une bande qui a potentiellement moins d'activation que l'adversaire parce que si par exemple vous équipez un petit peu Xaïn avec une deuxième arme payante et que vous lui mettez un ou deux larbins enfin un ou deux licans et qu'à côté de ça vous mettez une ou deux lanceuses deux sorts et puis deux trois petites activations pour 250 points restants il n'y a plus grand chose à mettre vous pouvez effectivement mettre 5 larbins vous avez plein d'activations mais c'est des larbins c'est pas non plus extraordinaire et vous pouvez potentiellement jouer une bande d'élite avec très peu d'activations par contre les activations vont faire très mal mais ça va être un style de jeu complètement différent au point que ça peut être limite intéressant en fonction de votre bande d'utiliser les fameux pions pass token les pions parce que si vous avez qu'une seule activation avec musk et Xaïn et qu'à côté vous n'avez que trois autres activations trois ou quatre autres activations ça ne va pas faire grand chose mais vous allez peut-être avoir moins d'activations que l'adversaire donc c'est peut-être intéressant d'avoir des pions pass token là-dessus et ça peut être beaucoup plus difficile parce que là vous avez plus joué une bande un peu élite alors vous allez me dire mais comment vous arrivez avec deux ou trois activations bah oui mais si vos autres activations c'est des goulus ou des décati ou des meneuses avec des licans bah les licans s'activant en même temps que les meneuses ou que les goulus bah ça va vite gréver votre budget voilà c'est un choix et c'est un choix important à faire dans votre choix de bande mais ça apporte des bandes complètement différentes de ce qu'on peut avoir jusqu'à aujourd'hui en fang et ça c'est cool on peut vraiment jouer une sorte de bande avec très peu d'activations élitistes ou alors bah une bande avec une grosse activation xaïnmus et à côté plein de petites activations avec des goulus niveau 1 des larbins etc quoi qui vont jouer un peu la multitude qui vont être là pour gérer un petit peu s'il faut contrôler des objectifs etc et servir de chair à canon quand à côté d'un seul coup vous allez avoir votre grosse activation xaïnmus parce qu'entre nous une activation où vous avez xaïnmus et 1 ou 2 licans niveau 2 ou 1 je connais personne qui peut encaisser ça sereinement parce que même un paladin avec encore les 2 tiers de ses points d'action en défense et encore toute son armure et son bouclier s'il survit à xaïnmus et les attaques d'un lican à la fin il ne doit plus être vraiment glorieux néanmoins il y a un deuxième problème avec musk notamment c'est que musk comme il n'a pas d'arme il a beau taper comme une brute il ne casse pas les armures donc les adversaires avec des armures vont pouvoir encaisser quand même mieux musk c'est quand même le problème qu'on a avec les larbins ça tape quand même pas trop mal mais comme ça n'a pas d'arme ça ne casse pas les armures sauf que l'arbin pendant le cours de la partie il peut récupérer des armes musk il ne peut pas donc pas mal de choix à faire aussi avec ce personnage c'est comme côté brissière puisque vous allez devoir choisir la deuxième arme que vous allez mettre est-ce que vous allez mettre une arme gratuite est-ce que vous allez mettre une arme payante est-ce que ce sera une arme avec une allonge est-ce que ce sera une arme avec d'autres effets etc est-ce que vous allez l'équiper en magie ou pas est-ce que vous allez l'équiper avec des protections une armure ou autre et qu'est-ce que vous allez mettre à côté parce que c'est surtout ça le gros problème de cette combo c'est qu'est-ce que vous allez mettre à côté de Xaïn et musk de l'élite, avec des sorcières pour pouvoir justement booster Musk et Xaïne en magie, notamment pourquoi pas remettre Xaïne en embuscade ou remettre une réactivation de Xaïne ou une réactivation de Musk ça c'est tout à fait possible alors Xaïne ça sera peut-être plus facile à réactiver parce qu'elle-même pourrait avoir une amulette du culte Musk, pas du tout non parce que, pareil si Musk avait une amulette du culte et qu'on faisait une double activation de Musk par tour, ça aurait fait très mal voilà mais pareil, alors je suis extrêmement content comme je disais, en mode bataille pour cette sortie les figurines sont magnifiques c'est vraiment la sculpture c'est comme le panda, le panda je le trouve trop cool la sculpture est géniale franchement, bravo Emmanuel Pontier mais alors, la sculpture de Xaïne comme de Musk sont géniales parce que Xaïne la pose est trop, trop belle la peinture la mise en peinture est vraiment classe pour lui et je sais pas vous mais Musk maintenant une fois peint là je trouve qu'il a une trop bonne gueule oui, c'est une montagne de muscles on dirait Hulk version bodybuildé mais il a une gueule de petit toutou tout mignon il a une gueule t'as envie de lui faire des poutous poutous et de lui faire des gros câlins lui aussi mais c'est pas le même genre de câlins vraiment ils ont un charisme les trois sorties de ce mois-ci ont vraiment un charisme de folie donc moi je vous le cache pas que Xaïne et Musk c'est déjà commandé c'est déjà pris d'ailleurs petit trick c'est que Musk il est sur socle de 60 et forcément les joueurs Fang nous il faut bien une carcasse pour Musk et des socles de carcasse de 60 ça n'existe pas trop pour l'instant chez les Fang donc vous avez effectivement le choix de prendre une carcasse de 60 mm avec un cadavre de Kerms dessus sauf que ça fait pas très Musk et moi en fait j'ai pris l'objectif le décor objectif Fang avec toutes les carcasses les crânes etc parce que les décors d'objectifs sont sur un socle de 60 donc ça marche très bien et comme c'est des craves ça reste Fang ça se trouve la plupart des joueurs Fang ont déjà ça dans leur collection le socle de décor mais ça peut faire un très bon socle de carcasse pour Musk si d'aventure il tombe en tout cas ben voilà je pense avoir fait à peu près le tour j'ai pas parlé de tout je pense pour Xeigny et Musk il faudra que je joue avec parce qu'il y a vraiment des combinaisons sur la mobilité entre les deux entre les réactivations entre l'exécuteur et tout mais pour résumer je pense vraiment que Musk il est là pour taper il est là pour apporter des bonus à Xeigny que ça soit en attaque et en défense et Xeigny moi je la vois vraiment je peux me tromper mais moi je la vois vraiment comme un personnage qui est là pour gérer les objectifs et gérer en défense de toute façon on le voit très bien au niveau de ses de ses de ses dés de maîtrise elle a des dés de maîtrise magie et objectif à chaque fois l'attaque et la défense elle l'a qu'une seule fois et là héros qu'objectif donc c'est vraiment un personnage je pense qui est orienté là dessus et c'est très bien c'est super bien pensé parce qu'on a une troisième phoenix qui se joue complètement différemment des deux premières on l'avait à Pate qui est là globalement sorcière lanceuse de magie très puissante et puis qui tape quand même correctement au corps à corps et Brucha qui tape comme une brute au corps à corps qui est vraiment là pour faire des dégâts là on a Xayne qui tape très bien au corps à corps mais qui va être là pour être défendu par Musk et pour moi gérer les objectifs et se défendre moi je la vois vraiment elle va se balader elle va lancer peut-être un sort ou deux pour se protéger ou pour protéger Musk elle va faire les objectifs et elle va garder 4, 5, 6 points d'action pour la défense et entre ces 4 ou 6 points d'action son rusé son ambidextre son riposte et le plus 4 de défense apporté par Musk l'adversaire il n'a pas envie d'aller la chercher surtout avec l'instinct de survie voilà on va s'arrêter là-dessus et je vous souhaite de bonnes vacances d'août puisque l'équipe TGCM se met en vacances donc je leur souhaite aussi des bonnes vacances moi je vais essayer de profiter du mois d'août pour peut-être faire un petit rapport de bataille à la maison et en tout cas je reviens vers vous assez rapidement après ce pour parler et en attendant la prochaine tournée nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia bon vent sur les mers